J'ai pas une intro un peu genre « Salut salut les interdètes ! » Non, j'ai fait un petit bout une chèque, tu vois rien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur « Apprendre la photo ». Aujourd'hui, je suis à Rouen avec Thomas, que je ne vous présente plus. C'est terminé. Et avec Louise. Bonjour Louise, merci de nous accueillir. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 26 ans, j'habite à Rouen depuis 5 ans et je fais de la photo. Depuis un moment déjà, j'ai étudié les arts plastiques à Paris et j'utilise la photo principalement dans mon travail depuis un moment. T'as commencé quand la photographie à Rouen ? C'est un truc que t'as commencé à dos comme tout le monde et t'as continué dans tes études après ? J'ai pas vraiment de moment où j'ai commencé la photographie, j'ai toujours eu des appareils photo chez moi. C'est un truc que j'ai toujours connu. J'ai grandi dans les années 90-2000 où il y avait des appareils photo facilement. C'est pas un truc qui était incroyablement… Des appareils argentiques du coup ? Oui et non. C'est-à-dire que le numérique s'est quand même apparu assez vite. Je crois que mon premier appareil photo c'était un Fisher-Price en plastique bleu que tout le monde a un peu eu. Mais tu l'utilises encore ? Non, je ne sais plus, je ne sais pas où il est passé. Mais voilà, j'ai une famille où on a pas mal voyagé, il y a beaucoup de voyageurs dans la famille. Et donc une station de la photo un petit peu amateur mais quand même courante. Donc je n'ai pas vraiment de moment où j'ai commencé la photo. Il y a une bascule peut-être un moment où tu t'es dit « tiens, c'est plus que juste du souvenir et du voyage » et tu as voulu plus creuser ça et en faire une pratique artistique ? Oui, oui, mais je n'ai pas vraiment de moment charnière où c'est arrivé. C'est juste que j'ai commencé à en faire de plus en plus et… Oui, c'est arrivé progressivement finalement, un peu naturellement. Du coup, c'est un secret pour personne. J'ai vécu une dizaine d'années à Rouen et c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Louise. Des photographes à Rouen, il y en a beaucoup, mais il y a un projet que tu as fait qui s'appelle Rotomagus. Et en fait, il m'avait plu parce que je trouvais que c'était un projet photo qui avait réussi à mieux le capter l'esprit de la ville. Alors, vous ne le savez peut-être pas pour ceux qui n'ont jamais été, mais Rouen, c'est une ville très médiévale avec des rues pas droites, très anciennes, assez pluvieuses et sombres, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui se ressent dans ce travail-là que tu as fait en Rotomagus. Laurent m'en a même offert un tirage pour mon 30e anniversaire qui trône dans mon bureau. Et on n'est pas là par hasard. Et voilà, j'aurais bien aimé que tu m'en parles un peu plus de comment tu étais venue l'idée, comment tu l'avais fabriquée jusqu'à la fin, parce que je sais que tu as fait beaucoup de travail sur les tirages, tout ça, donc un peu raconter comment on arrivait à avoir ce projet-là dans mon bureau. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout rouennaise. Je suis arrivée à Rouen un peu par hasard il y a cinq ans maintenant. Je ne connaissais pas du tout la ville et j'ai eu un coup de cœur incroyable pour cet endroit. Je ne suis jamais repartie, en fait. Vraiment, c'est une ville que je trouve magnifique, qui est médiévale, certes, mais qui est en fait chargée d'histoire. C'est des couches d'histoire superposées. On a 3000 ans d'histoire sur un tout petit territoire. Moi, je suis arrivée à Rouen avec une pratique déjà de la photo, plutôt sur le paysage. Et en fait, ce travail-là sur le paysage, l'environnement, en fait, s'est adapté à mon nouvel environnement qui a été Rouen. Quand je suis arrivée, j'avais un travail qui était déjà entamé sur le paysage avec déjà un... Alors, je ne vais pas dire un travail abouti, mais un langage un petit peu affirmé quand même. J'avais trouvé mes paysages verticaux. Enfin, c'est quelque chose que j'ai fait pendant assez longtemps. C'est le dispositif que j'avais pour parler du paysage, pour parler de notre relation au paysage. Et quand je suis arrivée à Rouen, j'ai, en fait, tout simplement calqué ce dispositif-là, mais pour aller de la ville. Donc, ça s'est fait très doucement et avec une transition très, très fluide. C'était des photos comme j'aurais pu faire une photo de paysage, mais dans la ville. Avec le même Nord et Blanc, avec la même approche. Et puis, au fur et à mesure des années, en connaissant la ville et puis en la repentant un petit peu, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Qu'est-ce que tu appelles le paysage vertical ? C'est le format que tu utilises ? Oui. Alors, je faisais des... Enfin, c'est un travail que j'ai commencé quand j'étais à la fac sur le paysage. Et c'était l'idée de, voilà, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on représente un paysage tout en parlant de ce qu'il y a derrière, en fait. C'est... Moi, mon mémoire, c'était l'envers du paysage. Donc, pas seulement le paysage à l'envers, mais aussi qu'est-ce qu'il y a un petit peu... Le reflet, ça, c'est marrant. L'idée de j'ai reflet aussi, voilà, le reflet que le paysage a sur nous et qu'on a sur lui. Et c'est un travail qui s'est continué après à roue. Ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre comment tu as fabriqué ces images, parce que... Donc, vous allez les voir à l'écran. C'est pas des photographies... Comment ? Elles sont assez, entre guillemets, sensibles. C'est-à-dire, elles se rapprochent... Moi, je les ai aimées parce qu'elles se rapprochaient de la sensation que j'avais dans la ville et en la parcourant, en y étant... C'était assez sensible, je trouve. C'est une série qui a été faite en marchant dans la ville, en la traversant, vraiment. Et comment est-ce qu'on peut traduire ce sentiment de traverser un endroit ou de l'habiter et de représenter une ville... Enfin, représenter un endroit sans juste prendre une photo ni d'un bâtiment blématique, ni d'une rue ? Du coup, tu as mélangé des photos... Vous allez les voir à l'écran, les images, elles ont un look, entre guillemets, je sais pas... Un visuel très particulier, en fait. Par exemple, chez moi, j'ai la photo de la cathédrale Saint-Touan. Saint-Maclou. Saint-Maclou. J'ai Saint-Maclou chez moi et, en fait, on a l'impression qu'il y a soit plusieurs images qui ont été mises dessus, alors je sais pas, c'est quelque chose que tu as fait à la chambre en tirant, c'est quelque chose que tu as fait sur ton éditeur et que tu as fait tirer, et je sais pas quel papier tu as fait tirer, je sais que tu as fait des tests, tout ça. Alors, justement, c'est une série qui est toujours en cours, que j'ai commencé en 2017, et donc qui a vraiment évolué. Et au début, comme je le disais, c'était vraiment mon approche de la photo de paysage et que c'est juste calqué à la photo de Rouen. Donc, je recherchais la verticalité, je recherchais du contraste, je recherchais vraiment mon noir, mon blanc d'un côté, comme j'avais dans mes paysages. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de mon travail, j'ai découvert d'autres dispositifs. Donc, au début, il y a eu le reflet. C'est un peu bête, mais quand on marche dans Rouen, il y a des flaques d'eau. On voit des choses à l'envers. Tout le temps. Je fais pas tout le temps, c'est pas vrai, mais c'est une façon de voir la ville aussi, quoi. C'est une approche. Et après, d'autres dispositifs. Donc, la technique dont tu parles, c'est une technique de multi-exposition, qui est une pratique qu'on voit souvent. C'est quelque chose qui est assez courant dans la photo, mais à laquelle je m'étais jamais spécialement intéressée. Je me suis pas dit, tiens, j'ai perdu la multi-exposition. C'est plutôt dans ma recherche de comment est-ce que je vais traduire cet endroit qui a 3 000 ans d'histoire et qui vibre et qui bouge. Comment le mettre sur le papier ? Comment est-ce que je vais traduire ça ? Et c'est une recherche. C'est venu après. Alors, tes recherches, tu peux peut-être nous en parler ? Parce que je crois qu'il y a un carnet dans un coin. Il y a plusieurs carnets, oui. Comment tu recherches, d'ailleurs ? Comment je recherche ? Alors, moi, j'ai pas fait d'école de photo. J'ai pas vraiment appris la photo. Par contre, j'ai fait des études d'art plastique et de théorie esthétique. Et la recherche, à l'université, c'est 90% du travail. Vraiment, qu'on fasse de la photo, qu'on fasse de la peinture. La recherche, c'est tout ce sur quoi on se base, ce dont on se nourrit pour arriver à une pratique personnelle et aussi des choses cohérentes. On fait pas juste des photos de rue. Quand on parle de la rue, on parle de l'environnement, on parle des gens. Enfin, voilà. C'était un exemple parmi d'autres, mais voilà. Et donc, Rouen, j'ai fait des recherches sur les murs, sur les valeurs de gris, forcément. Quand on se balade dans Rouen, il y a beaucoup de gris, beaucoup de noir et blanc. J'ai pas mal de petits carnets comme ça, où c'est des mélanges aussi de photos, mais d'autres techniques. Ça, c'est une photo d'archive. Et justement, c'est comme ça. Je l'ai imprimé deux fois de suite, sans faire exprès. Et c'est comme ça que t'as vu ce... Elle vibre, elle est floue. Voilà. Sachant que le flou était déjà là depuis un moment. Et en fait, la recherche, c'est vraiment... Pour moi, c'est de la magie parce que tu te rends compte, tu peux ouvrir un carnet que t'as fait il y a cinq ans, et te dire que c'était déjà là, en fait. Le travail que tu fais maintenant était déjà là il y a super longtemps, de par les lectures, de par des petites choses qui t'ont marquées. Et ta recherche, elle se nourrit d'autres choses que de... que de recherches visuelles ? Je sais pas, d'autres... Enfin, il y a aussi des photographes qui t'ont inspiré, des films, des trucs... Beaucoup de lectures, quand même. Beaucoup de lectures. En esthétique, en histoire de l'art, en philosophie en général. Un peu de cinéma, un peu d'art visuel, voilà. J'ai pas vraiment de... Enfin, si, on a tous des influences, mais... Je pense que la... La première série de photos qui m'a marquée, c'était... C'était le travail de Hiroshi... Sujimoto. Sujimoto. La première série de photos que j'ai vues, lui, c'était les cinémas... Des photos de cinéma... C'est vrai que ça s'appelle T-Haters, je crois. Oui. Donc, c'est des photos d'écran, en fait, de cinéma ou de théâtre. Avec un oreille blanc magnifique en pose longue. Et je me dis, ce mec-là, il a réussi à photographier un... Un moment, un temps... Un film, en fait. Un film, en fait. Il arrive à être un film. Et c'est un artiste, en découvrant son travail, qui a des séries de choses totalement différentes et qui a une cohérence dans tout son travail. Alors qu'il parle de choses très, très différentes. Ça, ça m'a beaucoup marquée. Maintenant que tu le dis, ça ne m'étonne pas que tu aimes bien ça, Sujimoto. Exactement. Maintenant que c'est sorti. Ça me paraît évident. Surtout, je pense, aux Seascapes, en fait. Oui, oui. Les Seascapes, la vision de la mer, etc. Sur tes paysages, oui. Sur ces paysages-là, oui. Par exemple, c'est après aussi qu'on... Une fois que tu as ton travail enclenché, que tu trouves d'autres références. Par exemple, moi, après avoir fait ces monuments un petit peu flous, on m'a dit, tiens, regarde Corinne Vianney. Corinne Vianney. J'utilise cette technique-là, mais pour parler de choses totalement différentes. Voilà. Et sinon, beaucoup de peinture, soulage, le noir. Voilà. Ce sont des choses qui sont importantes. Voilà. OK. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur... Parce qu'avant, je ne sais pas, il y a cinq ou dix minutes, tu parlais un petit peu de la jeunesse déjà avant ce projet à Rouen, quand tu avais commencé tes paysages verticaux. Et tu parlais de ton mémoire, dont je ne me souviens plus le titre exact, mais tu parlais des reflets du paysage sur soi et de soi sur le paysage. Alors, c'est marrant parce que c'était l'envers du paysage. Ouais, c'était l'envers du paysage. Et l'idée de reflet, elle est venue à la fin de ce travail-là. OK. Et le travail du reflet, de la flaque, est arrivé à la fin, en fait. Voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'est l'idée de reflet plus au sens figuré. Oui. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que... Qu'est-ce que ça reflète de toi aussi, cette manière de... Déjà, à la base, tes paysages, parce que c'est quand même une manière assez particulière de voir le paysage, tu vois. Et derrière aussi, la manière dont ça a évolué sur Rouen. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le côté... Au-delà du côté visuel, le côté peut-être plus personnel ? Alors, je pense que ces paysages verticaux, c'est aussi les rencontres que j'ai eues, les professeurs que j'ai eues. J'ai beaucoup étudié l'art chinois, l'art japonais, l'art coréen. Et j'ai découvert le flou, j'ai découvert le noir et blanc, j'ai découvert le paysage qui est non pas horizontal comme en Occident, mais vertical. Et moi, c'est mon premier bouleversement de voir les choses autrement et les montrer autrement. Pour nous, un paysage, j'ai toujours vu un paysage horizontal au musée. Et là, pour la première fois, on me montre que c'est aussi autre chose. Voilà. Et ça s'applique à tout travail, je pense. Montrer autrement, mais montrer d'une autre façon. D'ailleurs, c'est un des plus beaux compliments que j'ai eus. C'est des Rouennais qui m'ont dit, j'aime ton travail parce que tu m'as montré la ville que je connais par cœur, mais de façon un peu différente. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche pas mal. Vous savez quoi mettre en commentaire ? Vous êtes Rouennais et vous découvrez les photos de Louise. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de tes tirages ? Parce que je sais que t'en fais pour les expos, t'en fais que t'en vont en ligne, c'est comme ça que ça arrivait chez moi. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des papiers que t'aimes bien ou que t'aimes pas ? Quelle technique de tirage t'aimes bien ? Parce qu'on en a déjà parlé, t'as utilisé des mots assez compliqués à plein de lettres que je connais pas forcément, donc c'est l'occasion d'en parler aux gens. C'est pas juste de l'impression gênant, tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. Je viens des beaux-arts entre guillemets, de la peinture et du dessin. Et du coup, j'aime pas le papier photo. Désolé. Ça me plaît pas, ça me plaît pas encore en tout cas pour l'instant. Et j'utilise un papier aquarelle, un papier arche en fait. Un papier de tirage d'art. D'accord. Et en fait en arrivant à Rouen, j'ai rencontré un imprimeur de Rouen avec qui je travaille uniquement, qui me fait tous mes tirages. Et donc c'est des... Il s'appelle comment ? Il s'appelle Thierry Morin. C'est l'atelier digital qui est à Rouen. Et donc c'est des papiers qui sont ultra fragiles, déjà. Mais qui ont déjà une profondeur pour les Noirs, moi qui me... Qui m'appellent et... C'est mat, c'est... Ça trompe un petit peu parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est du dessin même. Il faut se poser la question. Oui, voilà. On m'a déjà demandé si c'était du fusain par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu vas jusqu'à questionner les gens sur le médium, c'est que t'as réussi techniquement quand même quelque chose qui est... On est plus sur argentique ou numérique, on est sur photo ou dessin. La frontière est plus loin. Alors justement, moi, la querelle un peu argentique-numérique, ça m'intéresse pas trop. Parce que j'ai commencé à l'argentique. J'avais la chance d'avoir accès à un labo quand j'étais à la fac, ce qui est plus compliqué maintenant. Et donc j'utilise beaucoup le numérique pour des raisons pratiques. Voilà. Et les deux te plaisent autant ? Alors, je pense que comme beaucoup de photographes, j'ai quand même une préférence pour l'argentique. Parce que c'est l'objet, c'est la chimie, c'est la magie. Voilà, c'est un truc qui restera toujours là. Mais je peux travailler au numérique sans problème. Oui, et puis d'autant plus que ton objet final, puisque l'épisode précédent de cette série s'appelait « La photographie est un objet », donc ça, on rebondit bien là-dessus, tu vois. Ton objet final est, comme tu le disais, si on peut penser que c'est peut-être pas de la photographie, au final que t'as utilisé de l'argentique ou du numérique à la base, t'es suffisamment loin pour que ça... La photographie, elle existe une fois qu'elle est tirée et qu'elle est là. Et le fait d'avoir un papier comme ça, je peux la toucher, et ça la concrétise aussi un petit peu, oui. Et tu fais que du noir et blanc ? Alors, non. J'avais déjà la réponse. Certains auraient eu la question, donc. Je ne faisais que du noir et blanc jusqu'à il y a peu. L'année dernière, c'était une année qui était très chargée, qui était superbe parce que j'ai eu plein de rencontres, plein d'opportunités, et j'ai commencé la couleur, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, avec des photographies d'eau. C'était pour une expo qui s'appelait Immersion, où j'ai fait des photographies de reflets d'eau. Mes nouvelles séries sont uniquement en couleur. Voilà. Donc, je pense que je reviendrai en noir et blanc, parce que c'est quand même quelque chose qui a toujours été là et qui est un peu intime, mais pour l'instant, c'est de la couleur. Immersion, est-ce que tu peux nous en parler ? C'était quoi l'intention derrière ? Qu'est-ce que tu voulais raconter avec ces images, en dehors du travail graphique, que je trouvais hyper cool ? Alors, justement, c'est une série qui est totalement expérimentale, qui n'a pas eu spécialement de fonds de recherche préalable. J'étais à un endroit un moment, j'ai fait des photos, parce qu'il y avait des conditions superbes. C'était dans le Cotentin. Marais basse, pendant des grandes marées. J'ai ma belle marée. Oui, voilà. Je me salais. Et en fait, c'est une série au numérique. Quand j'ai importé mes images dans Lightroom pour les visionner, comme elles étaient en gros, elles se sont mises en couleur. Et là, j'ai fait, waouh, c'est trop beau. Enfin, c'est bizarre, je ne m'y attendais pas. Et du coup, j'ai un peu tâtonné, j'ai un peu cherché dans la couleur, ce que je n'avais jamais fait avant, et ça m'a beaucoup plu. Mais pour me rassurer quand même, c'est une série où... Donc c'est une série avec que des... C'est des reflets de lumière dans l'eau, avec du sable qui bouge. Et on retrouve ce qu'on appelle des pareidolies. Tu reconnais un visage dans... C'est des formes familières qu'on reconnaît lors de situations un peu abstraites. On peut voir par exemple dans un nuage ou sur un mur. Voilà. Donc je me suis un petit peu agrippée à cette idée-là parce que c'était un fil conducteur qui était assez intéressant. Mais voilà. Pour l'instant, je n'ai pas poussé plus cette série-là. Mais ça m'a permis d'accéder à la couleur. Et en fait, d'utiliser la couleur... Voilà. Maintenant, c'est dans ma palette. Enfin, c'est dans mes outils pour l'utiliser dans mes nouveaux travaux et ce dont je veux parler. Est-ce qu'il y a des formes qu'on reconnaît dans les images ? Est-ce qu'il y a une image que tu pourrais nous présenter et nous expliquer ce que tu as vu dedans et comment tu l'as construite ? Oui. C'est un peu particulier parce que ce sont des pareidolies qui sont assez macabres. C'est pas grave. Alors, à part celles-ci qui sont assez abstraites mais qui justement m'ont plu, c'est les deux premières que j'ai sorties. J'ai fait, la couleur, elle est trop bien. Et en fait, dans toutes les autres, il y avait des espèces de crânes. Oui, on voit. Celle-là aussi, tu vois. Des têtes de noir. Oui, c'est ce que tu veux dire. Celui-ci à l'envers, je le voyais, donc il y a assez clair. Et... J'en ai pas d'autres ici. J'en ai une derrière. Et du coup, comment c'est ? Tu passes beaucoup de temps à photographier l'eau jusqu'à temps qu'il y a... Est-ce que tu la vois avant ? Non, non. Tout ça, je l'ai vu au tirage. Enfin, je l'ai vu au développement en numérique. Et il y en avait sur beaucoup d'images. Voilà. Et c'est une série qui m'a permis aussi de faire autre chose au niveau du tirage. J'ai essayé de faire des... J'ai fait des très très grands tirages dans très très grands formats sur le tissu pour avoir une recherche sur la transparence. Peut-être que dans quelques années, ça sera un peu plus clair pour moi. Mais voilà. J'étais attirée par la transparence. Par... Mais en même temps, c'est aussi un peu voir à travers, voir derrière. Je pense que c'est pas non plus tout à fait anodin. C'est quelque chose qui est constant dans son travail, ça, du coup. La recherche de l'envers, du reflet, de la transparence. Oui. Oui, oui. C'est intéressant de voir comme un projet qui pourtant esthétiquement ressemble pas du tout au précédent, finalement. Par contre, conceptuellement, il y a des liens qui se font. Oui. Et puis, il y a toujours cette recherche aussi sur l'objet, quoi. Et là, je trouve que c'est particulièrement intéressant, parce que comme tu es en cours, que rien n'est sûr, tu nous dis des choses, et peut-être que dans un an, ce sera différent. Oui, oui. Et... Donc, on revient. Peut-être qu'on fera de la congrétation de l'interview dans deux ans. Peut-être. Quand tu seras plus à boutique, que tu auras abandonné un truc et puis un autre. Et puis, ouais, c'est intéressant de voir quand c'est en construction aussi. C'est intéressant que les gens sachent que c'est pas... Tu ne te réveilles pas un matin en disant, je sais que je vais faire exactement ça. Non. Non, justement, oui. Voilà, ça, c'est assez rare. Et en fait, la recherche préalable, elle nourrit ton travail photo. Et c'est aussi sur le terrain, en fait, que tu délimites la suite. Enfin, c'est... Il y a des choses qui sont parfois vraiment frappantes. Enfin, j'ai décidé de faire des photos toujours d'un bandit de falaises de Cré. Alors, je suis partie très bêtement de la cathédrale qui est ancrée, ce matériau que j'aime bien. Je vais essayer de le retrouver vraiment dans son milieu naturel. Donc, les falaises de Cré qu'on connaît tous, des trottats de Seineville, de Fécamp. Et donc, je suis allée photographier ces falaises-là, qui sont sorties en couleurs aussi. Je n'ai pas continué en noir et blanc. Et je me suis rendu compte, quelques semaines après, ce dont je parlais vraiment. J'ai décidé de travailler le rouge, la couleur assez particulière. Et là, on est très très loin des premiers noirs et blancs. Et voilà, c'est un peu mon... Pourquoi le rouge et du coup, quand tu dis que tu t'es rendu compte de quoi tu parlais avec ? C'est un travail qui n'était pas prévu dans mon planning, on va dire. C'est un filtre rouge que j'ai appliqué par-dessus. Et en fait, au début, j'étais persuadée que ça parlait de mes préoccupations actuelles, l'écologie surtout, un peu l'état d'urgence, qu'est-ce qui se passe dans notre planète. Voilà. Et il y avait ces gros blocs de craie qui ressemblent un peu à un étal de boucher, qui ressemblent à du sang. C'est un peu dur comme sérieux. Même pour moi, c'est un peu particulier. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, mais des semaines après, en fait, moi, j'ai eu une série qui s'appelle thératoma. Parce que j'ai eu un thératome. Ce qu'on appelle un thératome, c'est une tumeur ovarienne. Donc un cancer de l'ovaire il y a quelques années, qui est guéri, qui est guéri totalement. Et je me suis rendu compte, quelques semaines après, c'est des cailloux qui saignent. Il y a des analogies un petit peu à de la violence obsétrique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Voilà. C'est une série que je vais exposer cette année, parce que j'ai reçu une bourse pour développer ce travail, justement. C'est quand et où tu vas l'exposer ? Alors, je ne sais pas quand exactement. Ce sera cette année normalement, et à Rouen. Dans quel lieu, tu ne sais pas ? Vu que je n'ai pas eu la confirmation, je ne sais pas si on peut le dire. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui voudraient voir l'exposition, on communiquera dès qu'on a la date. Dès qu'on a la date, on vous la transmet. Dès qu'on a la date, on vous la transmet. En tout cas, ce sera à Rouen. Voilà. Et du coup, là, tu te poses aussi des questions sur... Quand on fait une exposition, quand on montre une exposition, jusqu'où est-ce que je vais en parler ? Qu'est-ce que je vais en dire ? Est-ce que c'est vraiment important ? Alors, moi, je pense que oui, parce que si je m'en suis rendu compte, c'est que ce n'est pas anodin. Est-ce qu'il faut le jeter un petit peu dans la figure des gens ? Ou est-ce que ça peut être quelque chose d'un petit peu caché, parce que ça reste intime ? Et en fait, c'est une série qui peut aussi parler à beaucoup de gens pour... Peut-être pas la seule avoir traversé un truc difficile comme ça ? Peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent se retrouver là-dedans ? Oui, je pense que c'est... Moi, ce que j'aime bien dans les... Souvent, quand j'ouvre un livre photo, par exemple, même si je regarde une expo et je vois que le travail est un peu... Le sens n'est pas évident, parce que parfois, c'est assez clair, il n'y a pas de mystère. J'aime bien plutôt d'abord regarder les images et après voir le sens qu'elle a donné, parce qu'il y a un côté... Tu vois, d'abord, tu as ton interprétation visuelle à toi, ce que tu y retrouves, et ensuite, tu vois ce qu'a retrouvé l'artiste dedans. Et c'est intéressant de voir... Des fois, ça peut être la même chose et tu te dis OK, bon... Et des fois, ça peut être complètement différent, mais c'est aussi intéressant de voir que tu peux en sortir plusieurs sens. Oui. Et au final... Je ne sais pas, je pense que... Moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce que l'artiste a mis dedans, mais je préfère souvent le savoir après. Enfin, en tout cas, sur des travaux qui sont un peu plus mystérieux, on va dire. Oui, je suis d'accord. J'aime bien le savoir, mais après. Parce que tout ça, c'est déjà là dans le travail de chacun, en fait. Toute notre histoire personnelle, les résiliences de chacun, elles sont déjà dans le travail. Voilà. Après, jusqu'où est-ce qu'il faut le montrer ? Donc, on verra. Et c'est intéressant que là, tu aies cru que ça parlait d'autres choses et tu te rends compte après. Je trouve que c'est toujours intéressant quand le sens émerge du travail, plutôt que l'inverse. C'est juste que tu fais quelque chose, tu ne sais pas trop pourquoi, et tu finis par comprendre d'où ça vient. Et il y a toutes ces parts d'inconscient qui ressortent dans le travail. Et il n'y a pas plus personnelle que ça, au final. C'est de faire quelque chose sans même savoir pourquoi on le fait et finir par se rendre compte pourquoi ensuite. Parce que ça ne peut pas être faux. Tu t'en mets en compte après. Il n'y a pas plus vrai que ça. Mais je ne me suis pas dit un matin, j'ai envie de parler de ça, c'est important pour moi, parlons-en. Peut-être que c'est mon cerveau qui l'a fait tout seul. Peut-être que tu avais besoin de le faire. Peut-être, oui. Personnellement, je ne suis pas persuadé que l'art soit forcément fait pour être facile, accessible et joyeux. Des fois, il y a des choses qui sont dures et je trouve ça bien d'en parler aussi. Que ce soit varié, comme tu as des chansons tristes, des films sur des drames et compagnie. J'y pense parce que je dois le regarder bientôt, mais le revoir bientôt, je l'ai déjà vu. La liste de Schindler, c'est un film qui est magnifique, mais qui est extrêmement dur en même temps. Mais pourtant, c'est un sujet qui est important pour les gens qui l'ont fait et compagnie. Je ne trouve pas forcément... Sans secouer, ça peut être une bonne chose. Oui, oui. Je pense que j'ai un travail sombre depuis toujours, depuis le début. Et voilà. Quelle part d'autobiographie je vais mettre dedans ? Voilà. En tout cas, c'est toujours la suite de cette recherche. Parce que ce rouge m'a amenée à créer un nouveau dispositif de rouge, vraiment de filtre rouge que j'applique sur beaucoup de photos. Pour une nouvelle série l'année prochaine, dans les années qui vont venir, qui s'appelle Demain. Et qui parle de ces enjeux environnementaux qui, moi, me touchent comme beaucoup d'autres personnes. Ce filtre rouge, c'est quelque chose que tu mets sur l'objectif ? C'est quelque chose que tu fais après, que tu peux régler comme tu veux ? C'est quelque chose que je fais après. D'accord. Du coup, c'est aussi la première fois que je rentre dans des images un peu de fiction. Ce sont les premières images de gens, de sujets, en fait. C'est hyper particulier comme ambiance de photographie. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est des amis à toi qui t'a demandé d'être là à ce moment-là ? Alors, le personnage principal, en fait, entre guillemets, de cette série de photos, j'en ai sorti deux seulement, mais c'est une... J'en ai fait plusieurs. C'est mon petit frère. Enfin, mon petit grand frère, parce qu'il est très grand. Mais parce que j'étais avec lui ce jour-là. Et pareil, c'est pas des photos que j'ai décidé de faire. C'est pas une photo que j'ai mise en scène toute seule. Et le reste des personnes, ce sont des gens qui passaient là. Donc, c'était dans une forêt, dans un parc ? C'était dans un parc, enfin, un parc de châteaux. Château de Chaumont-sur-Loire, pour être plus exact. Qui est un lieu aussi un peu familial, où je vais souvent avec ma famille. C'est intéressant, parce que quand on voit l'image, on a l'impression que ça a été pris dans une forêt en train de brûler. Oui. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, là, comme ça, avec beaucoup de brume, on a l'impression... Du coup, je pense que c'est pas de la brume, c'est le filtre rouge qui produit cette affaire-là, un petit peu. Oui, oui. Et bien, par exemple, là, on a vu des images terribles d'Australie il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que cette ambiance-là, c'est une ambiance qui est très lourde, qui est très anxiogène. Et c'est tout à fait ce dont je veux parler. L'espèce d'état de solastagie, on appelle ça comme ça. Solastagie ? C'est une ambiance. C'est une ambiance. On peut ressentir une espèce d'encoisse lourde qui est toujours un petit peu là. Et voilà. Et ça, c'est ce que je veux traduire. Et donc, je retourne dans du paysage. Des paysages un peu futuristiques, un peu abstraits. Donc, c'est un paysage abstrait comme ce que je pouvais faire il y a cinq ans, mais c'est tout à fait différent. C'est que ta pratique a évolué ? Voilà. Et c'est toujours avec le même papier que tu fais ça ? Alors, là, c'est mes recherches, donc oui. Je ne sais pas si ce sera ce papier-là. On verra. C'est encore… Et puis, c'est un projet que j'ai envie de monter tranquillement parce qu'il est important. Non pas que les autres projets ne soient pas importants, mais disons que là, j'ai un petit peu plus de matière à rechercher. Je sais vers quoi me tourner. Je vais orienter mes lectures et… Oui, tu as déjà des bons indices de pistes à suivre, mais que d'autres… Sur l'anthropocène, sur même l'écoféminisme par rapport au travail que je voulais faire avant, enfin, à la série qu'on a vue avant. Et voilà. Et j'aimerais bien… J'aimerais bien en profiter pour créer un projet peut-être un petit peu plus transdisciplinaire, explorer autre chose avec d'autres personnes, peut-être de la musique, de l'installation, enfin… D'ailleurs, en parlant de transdiscipline, je vais poser la question qui fâche, qui va te faire te questionner, peut-être. Tu travailles… Tu fais les beaux-arts, tu fais beaucoup de recherches, etc. Tu as un gros travail sur la matière. Du coup, l'artiste plasticienne, photographe, photographe plasticienne… Alors, j'ai pas fait… Qui est Louise Gourneau de Tiers ? J'ai pas fait les beaux-arts. Ah bon. J'étais à la fac d'un plastique, à Paris 1. D'accord. Et donc, c'est quelque chose de très, très différent des beaux-arts. Enfin, j'ai l'impression. Mais j'ai eu des… Généralement, j'ai eu des super profs. Pas forcément photographes, d'ailleurs. Mais des profs qui m'ont encouragée dans la photo. Qui m'ont dit, oui, toi, c'est la photo, tu continues là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est ton médium, c'est ton outil. Et qui m'ont encouragée là-dedans, qui m'ont orientée vers… qui m'ont pointée au moment où j'avais pas spécialement le recul nécessaire pour voir où j'allais. D'un point de vue extérieur. Oui, voilà. Et du coup, du coup, voilà. S'il fallait se mettre dans une case, je dirais que je suis plutôt artiste plasticienne. Enfin, photographe plasticienne, parce que j'utilise la photo comme outil, mais je suis pas photographe. C'est un peu spécial parce qu'il y a toujours une part d'illégitimité à se dire photographe. Parce que j'ai l'impression que c'est pas mon métier, que je suis pas reporter, je peux pas créer une image pour quelqu'un ou pour moi. Tout dépend de la définition qu'on a dans la photographe. Oui, voilà. Donc parfois, je parle avec des photographes et j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue. Pourquoi ? Du tout. Non, ça dépend à qui tu parles. Non, c'est vrai. C'est vrai. Souvent, c'est... Je rencontre quand même beaucoup de gens qui utilisent la photographie dans un large spectre. Et c'est très intéressant parce qu'on s'apporte messuellement des choses. Mais voilà. C'est sûr que la photographie de trucs flous ou à l'envers, parfois, c'est absolument... Et ça, je pense que les gens qui sont partis de la photographie, ils ont peut-être tendance à rester un peu plus attachés au... Ils vont pas arriver au point où se demander si leur photo, c'est une photo ou pas. Ils vont peut-être pouvoir rester dans la certitude que c'est une photo. Et comme toi, tu pars de l'air plastique, au final, pour toi, ça n'importe peu. Peut-être. Parce que tu vas avoir un objet final et que les gens pensent que c'est une photo ou pas, c'est pas forcément ta première préoccupation. Tandis que les gens qui partent de la photo, c'est peut-être ça. C'est peut-être là que soit la frontière. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. Non, je pense que tu as raison. Enfin, l'outil photographique, enfin, le dispositif photographique, c'est pas un truc dont je parle particulièrement dans mon travail. Mais, justement, à la fac, j'ai pu utiliser le travail d'autres artistes, enfin, d'autres photographes plasticiens. Par exemple, le travail de Estelle Lagarde, qui m'a beaucoup marquée. Je sais pas si tu connais ça. Qui est une photographe française que j'ai pu rencontrer, d'ailleurs, depuis. Et elle est photographe plasticienne, mais elle ne fait pas forcément des photos ni abstraites, ni... enfin, je sais pas comment expliquer. Non, c'est tombé sur le nom que je connais pas. C'est-à-dire que son travail est assez figuratif et... Il est assez figuratif. Il utilise quand même des dispositifs de long temps de pose, de déplacement avec des modèles. Il utilise des choses très photographiques, finalement. Oui, mais qui font des images d'art absolument merveilleuses, je trouve. Mais surtout, qui sont ancrées dans une recherche personnelle. Et, voilà, entre autres artistes, son travail m'a pas mal marquée. Alors, je pense que photographe plasticien, photographe plasticienne, ou photographe-auteur, c'est... voilà, c'est un terme un peu... un peu vaste qui me... Oui, c'est suffisamment large pour... Qui me convient. Oui, et puis de toute façon, souvent, les conflits se font sur des... Parce qu'on n'est pas d'accord sur les définitions, au final. Tout dépend, si tu prends photographe au sens très large, bah oui, tes photographes utilisent un appareil photo. Oui, voilà. Point. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui une photographie, c'est plus... Ça implique un métier de peut-être plus de prestation. Il y a des gens qui font les deux, je pense. Oui, il y a des gens qui font les deux, bien sûr. Aussi, parce que quand tu fais des prestations, t'es payé pour eux, donc... Oui, oui. Très directement, tu payes ton moyen avec. C'est pas forcément plus simple, mais en tout cas, c'est... Je pense que ça n'empêche pas de développer un travail perso. Oui, il y a plein d'artistes qui ont fait du travail commercial à côté. Ce qui est intéressant, c'est pas tant de définir des étiquettes dont on se fout au final. Ce qui est intéressant, c'est que quand toi, tu réfléchis à celles que tu te donnes, ça éclaire ta pratique, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est plus comme ça qu'on posait la question que de dire machin, tel truc. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Et ça me donne une liberté aussi d'exploration. Dans une exposition, est-ce que je vais mettre mes photos avec du texte, avec un objet, avec... Enfin voilà. Moi, quand je fais de la recherche, je peux gribouiller, je peux coller des images d'archives. Alors, j'ai cru comprendre qu'à côté de ton travail de photographe plasticienne, c'est le nom qu'on a décidé de te donner après ça. J'ai cru comprendre qu'à côté de ça, tu fais de la médiation autour de l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, ce que ça t'apporte, ce que tu apportes aux gens aussi à travers l'art ? Oui. Tu présentes. Alors, à côté, je suis chargée d'émissions artistiques et culturelles. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Donc, j'interviens dans des centres d'art, dans des musées ou dans des écoles pour des parcours artistiques, des parcours culturels sur des thèmes et des sujets assez variés. La médiation culturelle, c'est être un intermédiaire, être un lien entre l'art et un public particulier. Voilà. Donc, c'est un public très large. Ça peut être un public scolaire, un public adulte, des publics empêchés ou en difficulté, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont des TSA, des troubles spectrotistiques, beaucoup de choses. Chacun a un peu sa spécialité. Voilà. Donc, la médiation culturelle, ce n'est pas forcément de la photographie. C'est surtout les arts plastiques. Mais j'arrive quand même à parler souvent de photos, à faire de la photo. parce que c'est accessible, c'est facile et puis ça marche bien. Et justement, avec la photo, on peut parler de plein d'autres choses. On peut parler de peinture, on peut parler d'art contemporain, on peut parler d'histoire de l'art, on peut parler d'art rupestre si on a envie. Enfin, le bien-feinture, la photographie à rupestre, c'est balèze. Voilà. Donc là, dans ce métier-là, le fait d'être artiste soi-même et d'avoir un médium privilégié, particulier, ça fait ma particularité en tant que... Alors, je ne suis pas enseignante, mais en tant que personne qui est là pour amener vers la culture, amener à la culture. Donc à la culture et à la pratique artistique aussi. Voilà. C'est comment est-ce qu'on encourage un public varié à avoir une pratique personnelle. Voilà. Donc ça peut être encore une fois de la photographie ou juste de l'art plastique, du dessin, de la peinture, selon l'affinité de chacun, avec le médium qui lui plaît. Et voilà. Et c'est là que la recherche, enfin, pour moi, la transmission, l'importance de la recherche prend son sens, quoi. Parce qu'un élève, qu'il fasse du dessin ou de la sculpture, moi, je vais essayer de lui dire, voilà, la recherche, des carnets, des choses, de la photo. On colle, on coupe. Et puis voilà, on essaie d'avancer vers quelque chose de personnel. Ce sera le nom de la vidéo. On colle, on coupe. Je pense que c'est important dans la pratique artistique, qu'elle soit amateur ou qu'on vise un peu plus, de développer vraiment un langage personnel. Voilà. Donc ça peut être juste sur le sujet dont on parle, qui est important pour nous, ou par le dispositif qu'on utilise, qui est important pour nous aussi, ou qu'on trouve particulièrement intéressant à explorer. Et donc, du coup, comme tu as transmis à plein de publics différents, et tu parlais juste à la fin d'avoir un travail personnel, ce qui est ce qu'on essaie tous les deux de pousser les gens à faire. Faites un travail personnel. Qu'est-ce que serait ton conseil pour, justement, aller plus faire quelque chose de personnel pour les gens qui sont… Bon, la plupart de ceux qui nous regardent ont des gens même par les photos entre les mains. Oui. Et bien c'est d'entreprendre ce travail de recherche, justement, que ce soit en gagnant des films, en lisant des livres, de prendre des petits bouts de tout ça, de ce qui vous nourrit, de faire des carnets. Et voilà. En fait, il y a plein de gens qui me disent, moi, je vais faire de la photo, mais je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de sujet, je n'ai pas de thème. Je vais faire de la recherche, aller vers des choses qui sont un peu instinctives, un peu intuitives, parce que si vous allez vers ça, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison, sûrement, que vous trouverez sûrement plus tard. Et le conseil que je donnerais, c'est d'être patient aussi, de ne pas aller plus vite que son travail. Un travail abouti, je pense que ça prend des années, enfin, voire toute une vie, avant d'avoir une série complète, des choses qui sont cohérentes, qui parlent de la même chose, mais de façon différente. Ça prend du temps. Voilà. Donc, n'allez pas plus vite que votre travail. Prenez votre temps, ça viendra. Encouragez les gens autour de vous à pratiquer de la photo ou autre chose. Encouragez vos amis, vos enfants, vos parents. Moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a toujours encouragée. Alors, qui nous a emmenées au musée, qui nous a montré des films, des livres, tout ce qu'on voulait. Et même si elle, elle n'est pas spéciale... Alors, j'en parle d'une famille d'artistes, même s'il y a quelques artistes dans ma famille. Et en fait, on a une éducation qui a été ouverte à la culture. Et mon petit frère travaille dans le audiovisuel, d'ailleurs. Il a choisi ces études-là. Donc, on est tous les deux partis vers quelque chose de... vers l'image, l'image photo-vidéo. Donc, c'est assez intéressant, je pense. Et on en profite tous pour saluer la maman de Louise. Qui m'aime beaucoup Thomas. Bonjour. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis que les gens démarrent par la question, j'ai pas de thème, etc. Et en fait, le plus souvent, c'est plus le thème qui émerge du travail que le travail qui émerge du thème. Et c'est important de le comprendre, parce que sinon, on commence jamais, en fait. On va chez soi se dire de quoi je vais parler. J'ai pas de thème, j'ai pas de sujet. Au lieu de juste commencer, en fait, à faire... Toi, tu parles de recherche, moi j'aime parler de brouillon, souvent. Parce que je trouve que ça enlève un poids de... Tu sais, c'est un brouillon. C'est pas censé être réussi, en fait. Donc, c'est pas grave. Ça enlève de la prise. Il faut se faire des petits exercices. Sortez, prenez une photo d'un mur. Essayez de trouver des formes dedans. Est-ce que c'est de l'orée blanc, est-ce que c'est de la couleur. Ah bah tiens, du coup, voilà. En une photo, j'ai déjà un petit peu orienté vers un sujet... Enfin, des pistes de réflexion, quoi. Même si c'est pas un sujet abouti, c'est pas grave. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup Louise de nous avoir accueillis. Je pense qu'il y a plein de choses que les gens pourront en retirer de cette vidéo. Je vous mets les liens vers le site de Louise et de tous les photographes dont on a parlé dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller regarder ça au calme. Et puis voilà, regarder dans le travail, parce qu'évidemment, on a parlé, on a montré quelques photos, mais c'est bien aussi de se poser avec. J'encourage ceux qui seront preuves d'une de tes expositions futures à venir les voir en vrai, parce que comme on l'a vu, c'est un objet aussi. On les voit sur Internet, c'est bien, mais j'ai vu les tirages en vrai, et je peux vous dire que c'est pas la même chose quand même. Même si vous êtes loin d'ailleurs, faites la route. Même si vous êtes loin, faites la route. En tout cas, si vous n'êtes pas loin, vraiment, vous n'avez pas l'excuse. Ben oui, écoute, merci beaucoup à toi pour cette discussion. Je pense que c'était très intéressant. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, on ne sait jamais. Partagez à vos amis, parce que c'est important pour promouvoir un peu le genre de contenu qui sont plus long, plus posés sur YouTube, qui sont peut-être un peu plus rares. Donc si vous voulez que ça continue, c'est hyper important de les partager. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo et à bientôt et bonne photo !